Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule Prenons un café. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion de prendre un café en compagnie de Julie Savage-Fournier. Bonjour Julie. Bonjour, ça va bien? Très bien et toi? Oui, 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 ça va très bien. Merci Julie d'avoir accepté cette petite invitation aujourd'hui pour apprendre à faire connaissance, nous parler de toi, donc j'ai bien hâte d'entendre un petit peu, en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui te passionne dans la vie. Donc d'entrée de jeu, j'aimerais Julie si tu peux nous présenter un petit peu ton parcours professionnel, qu'est-ce que tes réalisations en carrière, donc je t'écoute. Bien mon parcours professionnel, j'ai commencé en génie industriel et pendant que j'étais aux études d'ingénieur industriel, même mon travail d'étudiant, c'était d'être secrétaire dans des hôpitaux. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser justement à l'efficacité des processus dans le milieu de la santé. Quand j'ai eu mon diplôme, je suis allée un petit peu dans le manufacturier, j'ai fait quelques années en manufacture d'électronique, puis ensuite je suis revenue dans le réseau de la santé par le biais des services ambulanciers, donc chez Urgence Santé. J'ai aussi été en agence régionale à l'agence de la Montérégie. J'étais en charge des services préhospitaliers et du continuum de soins en traumatologie. Quand les agences de la santé ont disparu, j'ai eu un poste de gestionnaire dans un hôpital en logistique. Pendant tout ça, j'ai aussi eu deux enfants. J'ai fait ma maîtrise en ingénierie et j'ai fait, dans le fond, tout mon parcours de certification Lean Six Sigma, ce qui fait que depuis le début de 2022, j'ai atteint le niveau Master Black Belt en Lean Six Sigma. passionnant. Donc, un parcours très varié. Oui, je suis allée un peu dans toutes les directions. J'ai exploré pas mal de choses. Bien oui, puis au-delà du parcours professionnel, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, Julie? Comment t'occupes tes temps libres en dehors de toutes ces études et ces beaux projets? Bien, en fait, un point commun dans les choses que j'aime faire, c'est de fabriquer des choses. Donc, tu vois, c'est moi qui ai tricoté ce foulard. Ça fait partie de mes hobbies. J'aime aussi vraiment beaucoup la pâtisserie parce que là encore, on fabrique quelque chose, on crée un résultat concret. J'aime beaucoup le dessin, la peinture. Je fais de la couture aussi. Donc, vraiment, j'aime interagir avec le monde autour de moi et créer des nouvelles choses autour de moi. C'est quelque chose qui me motive et qui m'impressionne aussi, le fait qu'on est capable de transformer ce qui nous entoure de plein de façons différentes. Sinon, en termes de sport, j'aime beaucoup le ski alpin. C'est vraiment juste le mix parfait de contact avec la nature puis de vitesse. Moi, je comprends ça, oui. Oui, ça peut être assez intéressant et exactement. Puis, on a tellement des belles conditions et des beaux centres de ski. Donc, effectivement, c'est une passion que je partage également. Si j'avais l'occasion de poser la question à tes collègues de travail, des amis, comment est-ce qu'ils pourraient nous décrire qui est Julie? Je te dirais qu'un commentaire qui revient souvent, c'est que je ne parle pas beaucoup, mais quand je pense, ça va droit au but. Puis, c'est souvent des… j'arrive à toucher le nœud du problème assez rapidement. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui écoute beaucoup. Puis, une fois que j'ai fait mon idée, bien là, je suis prête à la dire à la sortie. Sinon, un autre commentaire qui revient souvent, c'est qu'au départ, je suis réservé. Puis, quand je sors de ma réserve, bien tout d'un coup, on voit comme une explosion, quelque chose de pétillant. Les gens se rendent compte que j'ai vraiment un bon sens de l'humour, que je peux être très drôle. Donc, je pense que c'est un peu ça, le besoin de savoir ce qui se passe avant de commencer à agir. C'est pas mal constant pour moi, là. Oui. Donc, observer un petit peu l'environnement avant de sauter trop vite aux conclusions. Puis, c'est aussi un bon réflexe au niveau de service conseil, conseiller Lean. Parlant de conseil, de transfert de connaissances, « Qu'est-ce qui te passionne particulièrement dans la formation, le coaching? » Bien, je te dirais que souvent, je vois le potentiel des gens avant qu'ils réalisent eux-mêmes. Puis, j'adore le moment où est-ce qu'ils réalisent qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, dans la formation, dans le coaching, je vise vraiment beaucoup le développement de la confiance puis de l'autonomie. Parce que ce que je trouve le plus beau, c'est quand les gens sont capables de continuer tout seuls sans moi. C'est comme un peu le petit oiseau qui s'envole puis après ça, il peut faire des grandes choses. Et je trouve ça tellement formidable. J'aime beaucoup justement travailler avec des gens qui ne sont pas encore sûrs puis leur donner toute cette confiance-là, les amener, leur donner des outils pour qu'ils soient eux-mêmes capables d'avoir un impact sur leur propre vie. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le travail, c'est quand même un tiers de notre vie puis généralement, la moitié de notre vie est éveillée. Donc, être bien dans son travail, c'est un gros impact aussi après ça dans la vie personnelle puis dans la vie sociale de quelqu'un. Oui, puis je peux comprendre un peu ce feeling-là. Il n'y a rien de plus gratifiant que quand tu vois quelqu'un puis le premier réflexe, c'est en lui dire « Hey, tape là-dedans, on l'a fait, je ne pensais pas qu'on allait y arriver puis c'est grâce à toi ». Donc, c'est vraiment des moments qui sont pour nous très stimulants. Puis au niveau de la formation, c'est quoi ton approche particulièrement au niveau ou comment tu amènes les gens à développer ces compétences-là? J'aime vraiment beaucoup l'action dans la formation. Je n'ai jamais aimé la personne qui aime ça être le centre d'attention puis sous les projecteurs. Moi, j'aime vraiment donner des tâches aux gens, les faire jouer avec quelque chose, les faire essayer des choses puis circuler pour répondre à leurs questions, pour leur donner un peu plus de matière parce que de toute façon, en tant qu'être humain, on retient vraiment beaucoup plus ce qu'on fait que ce qu'on entend. Puis ça, je l'ai quand même appris assez jeune parce que j'ai aussi été monitrice de ski alpin puis t'essayeras d'apprendre à quelqu'un à faire du ski alpin en faisant juste lui dire quoi faire. Tu sais, il faut faire essayer la personne, il faut lui faire ressentir son équilibre sur ses skis, lui faire ressentir les mouvements. Puis j'essaie de reproduire ça dans les formations d'entreprise parce qu'on n'est pas fait pour juste recevoir des informations verbales et visuelles. On est vraiment fait pour essayer avec notre corps pour réaliser des activités puis apprendre de nos expériences. Oui, puis c'est pour ça que j'aime aussi l'expression, c'est adopter une nouvelle posture. Pour adopter une posture de gestion ou en amélioration continue, il faut que tu le pratiques, il faut que tu trouves ton aisance là-dedans. Donc ton parallèle avec les leçons de ski est excellent. Écoute, j'ai l'impression qu'on en aurait encore pour des heures à discuter, c'est passionnant de t'entendre. Puis on aura l'occasion de discuter ensemble des sujets d'intérêt, des capsules, des formations que tu pourras offrir au Campus Lean. Julie, je te remercie sincèrement pour cette rencontre aujourd'hui. Ça a été très plaisant. Bien, merci beaucoup, Bernard. Je suis vraiment contente de me joindre à l'équipe puis d'être capable justement de toucher encore plus de monde avec du Lean, avec de la pensée scientifique, avec un petit peu plus d'autonomie puis de pouvoir sur leur travail quotidien aussi. Oui, puis avec tout ton bagage expérience, je suis convaincu qu'on va pouvoir aider plein d'équipes à évoluer, à adopter des nouvelles façons de faire. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vous invite à rester à l'affût, à vous abonner à la chaîne YouTube puis à l'infolette du Campus Lean pour suivre toutes les autres activités. Bien entendu, pour être aux premières loges lorsque les formations de Julie seront en ligne sur notre site web. Merci beaucoup. Merci, Julie. Merci.